Vous êtes plus âgé que le Premier ministre, si je crois les comptes, vous avez 35 ans, c'est bien ça ? Exactement. Mais c'est toujours la même génération, malgré tout, on parle beaucoup du duel entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Au fond, cette nouvelle génération, vous vous dites aujourd'hui, est-ce qu'il est temps, en effet, place aux jeunes, en quelque sorte ? Je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de lignes politiques qui sont portées. Mais je crois que, par contre, ce qui est intéressant, notamment dans ce que nous, on a appelé la génération Mélenchon, c'est que vous voyez dans... Pas tout à fait le même âge, la génération Mélenchon, si je peux me permettre. Si, mais alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que, justement, ce qui est intéressant dans ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer, en plus des 22% à l'élection présidentielle, c'est justement de redonner non seulement de la place à des jeunes et d'avoir réussi à faire monter des personnalités politiques, ce qu'il est un des rares hommes politiques à avoir réussi à faire dans une ampleur aussi forte, et puis d'avoir la génération Mélenchon qui vient, justement, après, d'avoir redonné le goût de la politique et je crois que c'est ça qui est important, plutôt que l'âge qu'on a, c'est ce qu'on porte. Et lorsqu'on voit que la jeunesse a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, ça laisse un bel avenir à la France. Pour Jean-Luc Mélenchon et pour le RN ? Non, beaucoup pour nous, 50% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est deux mouvements qui ont beaucoup attiré les jeunes, vous en conviendrez ? Beaucoup moins pour le Rassemblement national que pour nous. Est-ce que vous ne vous dites pas, d'ailleurs, que c'est très bien de faire monter les jeunes, mais qu'à un moment, il faut peut-être aussi laisser la place ? C'est ce qui est fait, regardez, dans notre mouvement, vous avez, par exemple, moi qui suis présidente de groupe, vous avez Manon Aubry qui est co-présidente du groupe de la gauche au niveau du Parlement européen, vous avez le coordinateur de notre mouvement qui, lui aussi, a une trentaine d'années, donc c'est ce qui est fait dans notre mouvement. Mais il n'est pas encore quand même beaucoup présent, Jean-Luc Mélenchon ? J'espère qu'il sera présent encore longtemps. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a redonné le goût de la victoire à notre mouvement politique, et à l'histoire longue que nous portons dans le pays, grâce, justement, au fait qu'il reste un point d'appui. Et quand on voit ce qui s'est passé, notamment avec la loi immigration, heureusement qu'il reste encore une force organisée dans ce pays pour contrer l'extrême droite et la Macronie. Manon Aubry qui a 34 ans, si je ne m'obuse, donc le même âge, effectivement, que le premier ministre. Mathilde Panot, Amélie Oudea-Castera, la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, affirme qu'elle n'a pas menti quand elle parlait du paquet d'heures non remplacées comme étant l'une des justifications qui a fait qu'elle a mis ses enfants dans une école privée, qu'elle les a retirés de l'école publique. Voilà ce que dit l'entourage de la ministre. La ministre n'a pas menti, non, c'est la maman, 15 ans après, qui s'appuie sur le souvenir et le ressenti de cette période que cette période lui a laissée. Le ressenti, dit-on maintenant, au lieu de parler du paquet d'heures. Est-ce que vous comprenez que, dans son souvenir, les choses se soient peut-être un peu embrumées ? Non, alors bon, déjà, il y a un problème, c'est le mépris insupportable pour les personnels de l'éducation, c'est-à-dire celles et ceux qui font vivre l'école de la République au quotidien. Le problème principal n'est pas le choix personnel que fait la ministre, même si on peut discuter du fait qu'elle mette ses enfants dans l'école, peut-être la plus réactionnaire du pays en termes d'établissements privés. Mais le problème n'est pas un choix personnel. Le problème, c'est d'abîmer l'école de la République pour justifier un choix personnel. Donc, qu'elle ait menti ou pas menti, je rappelle juste des faits. Les faits, c'est notamment des études qui montrent que les enseignants sont moins absents en moyenne que le reste des fonctionnaires et même moins absents en moyenne que les salariés du privé. Première chose. Deuxième chose, l'autre fait. Qu'est-ce qui explique les 15 millions d'heures qui sont perdues chaque année avec des enfants qui se retrouvent parfois sans cours de français, sans cours de maths pendant plusieurs mois au collège ? Eh bien, qu'est-ce qui explique ça ? C'est les suppressions de postes. Et c'est donc le bilan notamment d'Emmanuel Macron puisque 9000 postes ont été supprimés dans les collèges et dans les lycées depuis 2017 avec, dans le projet de loi de finances 2024, 2600 postes supplémentaires qui sont supprimés majoritairement dans le public. Ce que je veux dire, c'est qu'en justifiant par les paquets d'heures non remplacées le fait d'avoir mis ses enfants dans l'école privée, elle disait combien l'école ne s'était pas améliorée. C'est ça que vous voulez dire ? La responsabilité n'est pas... Elle pointe aussi le bilan d'Emmanuel Macron, c'est une évidence. Mais je vais vous dire pourquoi c'est indécent. C'est indécent non seulement parce qu'on a appris que, donc, on parlait de quelques mois en maternelle, première des choses. Deuxième chose, on parle d'un établissement qui est dans le sixième arrondissement de Paris et je vous rappelle ce qui était issu d'un rapport sénatorial qu'il faut toujours avoir en tête. C'est que l'école la moins bien dotée de Paris est mieux dotée que l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis. Donc, en plus, on parle d'écoles qui sont ultra privilégiées, si je peux prendre cette expression. Donc, ce qu'il faut, c'est reconstruire l'école de la République face au manque de moyens qui a été organisé par Emmanuel Macron. Et je crois que Mme Oudea Castera ne peut plus rester à ce poste vu les propos qu'elle a tenus et le mépris envers les personnels qui appellent d'ailleurs à manifester le 25 janvier et le 1er février et nous serons avec eux dans la rue. Vous estimez qu'elle ne peut plus rester. Vous appelez à la démission d'Amélie Oudea Castera ? Écoutez, je pense que, encore une fois, quand on abîme l'école publique pour justifier un choix personnel alors qu'on est soi-même responsable des 10 millions d'élèves qui sont dans l'école publique, des personnels qui y sont et du bilan qui a été fait depuis maintenant des années qui conduit, comme à l'hôpital public, à un effondrement de l'école publique, je crois qu'il est impossible que cette ministre reste vu le manque de confiance qu'il y a notamment avec les syndicats. On l'a vu encore hier. Elle se rendra d'ailleurs ce matin à la fameuse école, la petite école publique dans laquelle son enfant avait été en maternelle. Elle sera, ça s'appelle l'école Litré. C'est en effet, comme vous le disiez, dans le 6e arrondissement de Paris. Elle y sera ce matin. Elle dit avoir échangé avec l'ancienne institutrice de son enfant. s'est excusée, qu'elle se serait excusée d'ailleurs mutuellement. C'est ce que dit l'entourage de la ministre. Vous dites, le problème, ce n'est pas le choix personnel qu'elle a fait, quoique. C'est quoi ce quoique ? Est-ce que vous considérez que Sophie Binet, par exemple, de la CGT, dit hier, tout ministre de l'Éducation nationale devrait scolariser ses enfants dans le public ? Est-ce que vous êtes sur cette même ligne ? Moi, je trouverais ça normal, parce que, notamment, on parle de 2 millions d'élèves dans le privé, 10 millions d'élèves dans l'école publique, qui est fortement affaiblie. Et, notamment, vous avez, en fait, un séparatisme scolaire qui se crée avec des enfants qui vont vers le privé, notamment parce qu'ils ont détruit l'école publique. Donc, je trouverais ça normal. Mais, encore une fois, ce n'est pas... Est-ce qu'au fond, vous estimez qu'il y a vraiment 2 écoles ? Ou est-ce que l'école... Là, il s'agit d'une école privée sous contrat. Donc, les professeurs sont payés par l'Éducation nationale. C'est l'école libre. C'est autorisé en France. Enfin, je veux dire, c'est un choix personnel des parents. Alors, on a, apparemment, un rapport qui n'a pas été rendu public, qu'il faudrait rendre public sur le lycée Stanislas, sur des propos anti-IVG qui auraient été tenus, sur, bon, le fait de conseiller de ne pas porter le préservatif, ce qui est aberrant en termes de prévention, notamment d'éducation à la sexualité. Bon, donc, ça, c'est un établissement particulier. C'est pour ça que je le pointais. Mais, juste pour vous dire... Est-ce que ça veut dire que vous vous dites... Non, mais puisque vous pointez du doigt cet établissement en particulier, est-ce que vous vous dites qu'au fond, il faudrait supprimer les subventions, supprimer l'agrément pour un collège comme le collège Stanislas ? Non, on est pour l'abrogation de la loi CARL, c'est-à-dire la loi qui oblige les collectivités à financer les établissements privés, de même que nous sommes pour interdire les financements extra-légaux sur les établissements privés, avec une orientation générale qui est celle que l'argent public doit aller aux établissements publics. Mais je termine là-dessus. Non, mais je voudrais comprendre exactement. Ça veut dire que vous, vous considérez que des établissements comme l'établissement Stanislas ne devraient pas avoir des professeurs payés par l'État, ne devraient pas recevoir des subventions ? Si, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit l'abrogation de la loi CARL, c'est pas sur la question des professeurs. C'est quoi exactement ? Pardon, je la connais pas bien. Les professeurs restent payés par l'État. Nous, nous demandons plus de contrôle. On demande à ce que le rapport soit rendu public sur ce qui s'est passé sur l'établissement Stanislas et qu'il y ait davantage de contrôle. Mais les professeurs resteraient payés par l'État. Je demande juste à ce qu'on remette de l'argent dans l'école publique pour que, puisque c'est la seule qui est gratuite, laïque et émancipatrice pour toutes et tous. Mais je me souviens de vous, vous Mathilde Panot, vous LFI, vous insurgent contre le fait qu'on retire des subventions au lycée Averroès à Lille. Vous estimiez, c'est donc un lycée de confession musulmane, vous estimiez que c'était discriminatoire. Vous l'avez défendu. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous défendriez l'un et que vous accableriez l'autre. Comme le président du département qui est les Républicains. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que nous demandons, c'est plus de contrôle. Je trouve normal que le lycée Averroès soit contrôlé. Il a été beaucoup plus contrôlé que d'autres établissements. Je rappelle qu'à immense majorité, ce sont des établissements de confession catholique dans notre pays et non pas musulmane. Et il se trouve qu'il y avait deux poids, deux mesures. Évident sur la manière dont étaient contrôlés. Je rappelle que sur des établissements, il y avait eu des problèmes graves qui avaient été, sur d'autres établissements, qui avaient été pointés et qui n'avaient pas mené jusqu'à enlever les subventions. Donc, c'était une des premières fois depuis au moins 30 ans dans notre pays qu'on voyait qu'on enlevait les subventions directement. Ça montre à quel point c'est rare, justement. Oui, mais ce que moi je demande, c'est qu'on le fasse pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on le fasse pour l'ensemble des établissements. C'est cela que nous avions pointé à l'époque. Je vais vous expliquer le problème principal que nous avons. Dans le projet de loi de finances 2024, vous avez 9 milliards d'euros qui reviennent aux établissements privés, c'est-à-dire une augmentation de 6,7 % par rapport à la loi de finances de l'année d'avant. Or, quand vous regardez sur les établissements publics, vous n'avez une augmentation que de 4,58 % pour le premier degré et de 5,4 % pour le second de l'année. Ça veut dire qu'on donne plus d'argent alors qu'il y a moins d'élèves. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde juste sur Paris, on a fait un calcul, vous avez des établissements privés sous contrat qui bénéficient de 85 heures hebdomadaires en plus en moyenne, notamment en regardant les effectifs par classe. Donc, ça veut dire que dans des lycées où vous avez déjà, ou dans des collèges, dans des établissements, dans lesquels vous avez déjà une surreprésentation des classes favorisées et très favorisées, qui représentent 55 % des effectifs, vous vous retrouvez en plus avec des heures supplémentaires. Mais est-ce que vous iriez jusqu'au bout de la logique ? Donc, on crée des inégalités de manière encore plus forte. Manon Aubry, que vous évoquiez tout à l'heure, a même dit que mettre ses enfants dans un établissement privé, c'était politique. Vous estimez que c'est un choix politique ? En gros, on mettrait ses enfants dans le privé quand on est de droite, on mettrait ses enfants dans le public quand on est de gauche. Quand elle dit c'est politique, c'est ça ? Je crains que malheureusement, on n'en soit plus dans cette situation-là. Vous avez, dans des lieux très populaires, des gens qui se saignent pour pouvoir mettre leurs enfants en école privée, en espérant que dans une école privée, il y ait plus d'attention. Je disais, il y a plus d'heures, donc forcément, ils sont moins par classe, ils ont plus de professeurs disponibles, et donc, en espérant, parce que les parents, ils espèrent toujours le meilleur pour leurs enfants. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on détruit l'école de la République, qui est celle qui permet à toutes et tous de s'émanciper individuellement et de devenir citoyen ? Voilà, c'est ça la question que nous devons poser de manière prioritaire. Et je vais vous dire, si la polémique, elle enfle à ce point-là, ce n'est pas une question d'attaque personnelle, comme le dit la ministre, c'est une question de ras-le-bol, de « on n'en peut plus » des personnels de l'éducation. Je rappelle que, par exemple, les assistantes... L'appel à la grève et à la manifestation que vous évoquiez pour le 25 janvier et pour le 1er février était déjà lancé, d'ailleurs, avant, avant même la nomination d'Amélie Oudéa. Sur la question, notamment, des salaires, parce qu'on parle de l'autorité des professeurs. En 1980, un professeur gagnait, en moyenne, 2,2 SMIC lorsqu'il commençait sa carrière. Aujourd'hui, c'est 1,2 SMIC. Donc, nous demandons des moyens pour l'école publique et qu'on restaure leur autorité en les respectant. Vous avez dit qu'elle devait partir. Est-ce que vous estimez qu'elle doit quitter ce ministère-là ou qu'elle doit quitter le gouvernement tout court ? En tout cas, déjà, ce ministère, ce serait déjà un pas qui serait important parce que je ne vois pas comment elle peut continuer à porter un projet politique pour l'école publique. Vous espérez qu'Emmanuel Macron en dise un mot ce soir ? Il sera en conférence de presse à partir de 20h30 ? Je pense qu'il devra répondre à cette question. Mais moi, je veux quand même dire à Emmanuel Macron que la prochaine fois, il peut faire plus simple. Il peut se nommer lui-même directement Premier ministre. C'est quand même assez incroyable que nous allons peut-être avoir des questions au gouvernement cet après-midi sans qu'il y ait eu de discours de politique générale. Je ne parle même pas du vote de confiance qui se fait dans toutes les démocraties en Europe où on n'a pas la confiance juste en étant nommé par le monarque présidentiel, mais en se soumettant au vote de confiance de l'Assemblée qui mène une clarification dans le pays entre qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. C'est assez théorique. Je comprends très bien ce que vous dites et vous avez parfaitement raison du point de vue constitutionnel. Gabriel Attal a répondu à cette question en disant « Oui, mais bon, je n'y ai pas la majorité ». C'est-à-dire qu'il ne va pas venir en sachant que de toute façon, il va être renversé. Justement, c'est le vote de la motion de censure sur la question d'exprimer la défiance des députés qui permettra de savoir qui est dans la majorité et dans l'opposition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi Emmanuel Macron peut se nommer lui-même premier ministre ? Il va de nouveau, il avait fait la même chose avec Elisabeth Borne, il va de nouveau parler avant son premier ministre pour fixer un cap ou je ne sais quoi. Ce n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Je veux dire, un président de la République qui hyper-présidentialise à ce point, qui incarne à ce point toutes les dérives de la Ve République, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, finalement, peut-être que Matignon n'existe plus et que vous avez Gabriel Attal qui était premier ministre peut-être pendant 7 jours et qui se retrouve de nouveau porte-parole avec la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. À partir de ce soir, au fond, il n'est même plus véritablement premier ministre. Écoutez, oui. Par ailleurs, moi, je réagirais aux propos d'Emmanuel Macron depuis un campement qui a été installé avec le DAL, l'association droit au logement, depuis Noël, avec une trentaine de familles sans abri qui demandent des logements pérennes. Je rappelle qu'il y a... Vous serez où, exactement ? Alors, c'est le campement à Solferino où je vais d'ailleurs dormir ce soir pour briser le mur... Vous dormirez sous la tente ce soir dans les rues de Paris ? Pour briser le mur de l'indifférence, je rappelle qu'il y a trois personnes sans abri qui sont mortes de froid. Depuis le début de la vague de froid. En 1954, c'est-à-dire il y a 70 ans, résonnaient les mots de l'abbé Pierre qui disait « Mes amis, au secours, cette nuit, une femme est morte gelée » et que 70 ans après, de nouveau, dans la septième puissance économique au monde, on se retrouve avec des personnes qui meurent et avec un nombre sans précédent qui n'a jamais existé dans notre pays, d'enfants qui sont sans abri. Je veux d'ailleurs saluer toutes celles et ceux, souvent du personnel éducatif, souvent des parents d'élèves qui ouvrent les écoles pour faire en sorte de ne pas laisser les enfants dormir le soir. Donc je serais... Et vous portez plainte contre l'État pour non-assistance à personnes en danger, pour ne pas avoir su sauver ces trois SDF. Oui, parce que les morts à la rue, le collectif des morts à la rue, dit que 620 personnes sont mortes l'année dernière de la rue, probablement beaucoup plus, parce que c'est dur à comptabiliser. Ce n'est en rien une fatalité. Je rappelle juste des chiffres. Nous avons 330 000 personnes qui sont sans abri dans ce pays, c'est-à-dire deux fois plus qu'il y a dix ans et trois fois plus qu'il y a vingt ans. Vous avez des politiques qui sont menées, notamment la baisse des APL, la criminalisation des personnes sans abri avec la loi Casbarian, qui sont menées, qui sont des politiques qui favorisent le mal-logement et le sans-abrisme. Il n'y a aucune fatalité dans ce qu'on vit. Et je vais vous donner un autre chiffre qui va vous en convaincre. Il y a 3,1 millions de logements vacants dans ce pays. Si on prend ceux qui sont dans les centres-villes, parce que parfois on nous dit qu'ils ne sont pas vacants de manière durable, etc. Ceux qui sont dans les centres-villes vacants de manière durable, et d'ailleurs c'est pour ça que le campement est à Solferino, c'est parce qu'il est devant un immeuble où 80% des logements sont vides de manière durable. C'est 300 000 logements. Donc nous avons largement les moyens de réquisitionner ces logements. Vous défendez aussi ce que Yann Brossin, qui est donc sénateur communiste, demande la réquisition immédiate par les maires, par les élus, au moins de ces immeubles institutionnels. C'est-à-dire sans aller jusqu'au logement personnel, sur les appartements, mais carrément les immeubles, quand ils sont vides, pouvoir immédiatement et sans attendre les réquisitionner. Mais c'est une mesure de bon sens. C'est une mesure de bon sens. Je rappelle que quand c'est réquisitionné, c'est des mesures qui sont pour un an qui peuvent être renouvelées six fois. Donc c'est des mesures temporaires. Et que, par ailleurs, un propriétaire est indemnisé quand il y a une réquisition de l'État. Donc je veux dire, c'est une mesure d'urgence de bon sens. En plus, évidemment, de reconstruire le logement public, d'arrêter, puisqu'ils ont augmenté de 3,5% les loyers l'année dernière, de 3,5% les loyers encore l'année d'avant. Il n'y a pas de ministre du Logement. Au moment où on se parle, il n'y a plus de ministre du Logement. C'est incroyable. Il y aura peut-être un secrétaire d'État qui sera non. Mais enfin, au moment où on se parle, il n'y a pas de ministre du Logement. Alors que trois personnes viennent de mourir en quatre jours de froid dans notre pays. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte du niveau d'irresponsabilité dans lequel on est. Donc je le dis, ce soir, moi, je dormirai dans ce campement, y compris pour lancer l'alerte sur cette question. Je serai avec d'autres parlementaires insoumis, mais aussi d'autres groupes. Et nous le disons à ce gouvernement, il doit agir d'urgence sur cette question. Il est indigne d'avoir autant de personnes qui vivent à la rue dans un pays aussi riche que le nôtre. Mathilde Panot, dans ce contexte, la facture d'électricité va encore augmenter. La taxe sur l'électricité qui avait été mise de côté le temps des grandes hausses des tarifs de l'électricité va être rétablie. Ce sera donc 10% de plus sur les factures à partir du 1er février. Mais c'est totalement irresponsable. Regardez, nous sommes dans une situation dans laquelle les gens expliquent qu'un Français sur trois n'arrive pas à manger correctement dans ce pays. Donc la faim disloque le pays. Vous rajoutez le froid qui s'empare du pays en plus avec des gens qui doivent choisir entre payer la facture de cantine de leur enfant, payer les factures d'énergie, payer leur loyer. Bref, qu'ils se retrouvent dans des situations impossibles. Ce n'est qu'une décision, vous l'avez très bien dit, du gouvernement. Ça a déjà augmenté de plus de 25%. Disons que le gouvernement avait décidé justement de supprimer cette taxe et donc de faire baisser mécaniquement de 10%. mais elle décide là de la rétablir. L'année dernière, ça a augmenté de plus 25% sur les prix de l'électricité. Donc ça veut dire qu'en deux ans, il y aurait une augmentation de quasiment plus 37,5% de la facture d'électricité. C'est irresponsable. Je veux dire, on a déjà des gens qui ont froid chez eux. 80% des moins de 35 ans disent qu'ils ont froid dans leur logement. C'est aberrant ce qui est en train de se passer. Donc nous demandons solennellement au gouvernement de renoncer à la hausse de 10% sur les prix de l'électricité. Et d'ailleurs, nous avons lancé avec le mouvement Insoumis une pétition sur cette question que tout le monde peut aller signer pour alerter le gouvernement sur ce qui est en train de se passer et dire nous refusons aux côtés des associations, aux côtés des associations de consommateurs notamment qui le demandent aussi qu'on augmente de nouveau les prix de l'électricité et les prix de l'énergie pendant que d'ailleurs Total Energy et les autres sont en train de se gaver comme jamais avec des records de dividendes qui sont atteints à chaque instant. Total Energy, 18,4 milliards d'euros de dividendes versés. Est-ce que ce serait un total de donner les sous pour compenser ces 10% ? Ben oui, nous ce qu'on proposait sur la question du blocage des prix à la baisse que nous défendons depuis très longtemps. Je rappelle que nous sommes le seul groupe à l'Union Européenne à la fois en commission et en hémicycle à avoir refusé la fin des tarifs réglementés de l'énergie et le marché européen de l'énergie responsable de l'augmentation des prix. que les prix de l'alimentation freinent leur inflation. Là ça y est, on a peut-être l'inflation derrière nous malgré tout. On attend de voir, en tout cas ce que je vois moi, c'est que ce que nous avions proposé sur l'encadrement des marges qui d'ailleurs concernait l'énergie mais aussi l'alimentation qui permettait que ça soit sur les distributeurs, que ça soit sur les grands groupes qu'on fasse peser le prix de l'inflation plutôt qu'à chaque fois sur les ménages a été refusé à six mois près à l'Assemblée nationale et que nous avions proposé, je veux insister là-dessus au moment où des agriculteurs manifestent partout en Europe, un prix penché pour les paysans pour faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Donc ce que nous demandons, c'est effectivement qu'on aille prendre l'argent là où il est et de l'argent, il y en a beaucoup puisque nous avons atteint un nouveau record de divérente à 97 milliards d'euros versés en dividendes, ce qui est indigne vu la situation de malheur global dans le pays. Merci Mathilde Panot d'être venue répondre à mes questions ce matin, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Vous serez donc ce soir sous une tente avec des SDF pour écouter la conférence de presse du président et pour y dormir. 8h53 sur AMC BFM TV. Sous-titrage ST' 501